Musique Salam, salam peuple de Dieu, j'ai béni Dieu encore en ce moment, il est notre Dieu, il est Seigneur, que le Seigneur soit glorifié pour ce moment favorable, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur, notre Père qui est aussi, merci pour ta parole, laisse qu'éternel est Dieu ce moment, ô Jésus Christ et Nazareth, parlez-nous Père, Yahweh, dis-nous des choses cachées, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, nous te bénissons, au nom de Jésus Christ, Amen. Gloire au Seigneur, j'ai béni Dieu encore pour ta présence ce matin, ce soir, en ce moment nous allons parler de la sagesse, bien aimé, vous savez, la sagesse c'est très important. Mon frère, ma sœur, nous sommes au temps où nous devons aspirer et demander la sagesse à Dieu, pendant ce moment, ce temps, si tu n'as pas la sagesse, bien aimé, tu seras victime de beaucoup de choses, si tu manques de la sagesse, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. En ce moment, si tu n'as pas de la sagesse, mon frère, tu peux perdre la vie et tu peux perdre beaucoup de choses en toi. Et c'est pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. La Bible déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Alléluia, oh yes, j'ai béni encore le Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, si quelqu'un d'entre vous n'a pas de la sagesse, Dieu aimé, tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Dieu aimé dans le Seigneur, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être où tu peux avoir tout ce que tu as, mais laisse-moi te dire, la sagesse est très importante. Beaucoup de gens, ils ont perdu leur mariage, il y a des gens qui ont perdu leur ministère, il y a des gens qui ont détruit leur église à cause de la sagesse. Pourquoi pensent qu'ils n'avaient pas écouté ? Pourquoi pensent qu'ils n'avaient pas maîtrisé ? Pourquoi pensent qu'ils n'avaient pas examiné ? Or, la sagesse nous permet d'examiner les choses. Or, la sagesse nous permet de comprendre les choses. La Bible dit, Salomon, lorsqu'il se présenta devant Dieu, la première des choses, il a demandé la sagesse. Alléluia ! Pour faire voir que la sagesse est très importante. La Bible dit, Salomon, pendant son règne, il n'a pas demandé les armes. Salomon n'a pas demandé d'acheter des armes nucléaires. Salomon n'avait pas demandé les mercenaires. Salomon n'avait pas demandé d'avoir beaucoup de soldats. Mais Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Tu peux avoir l'argent, mais laisse-moi te dire, la sagesse est plus que l'argent. Celui qui est sage est plus qu'un millionnaire. Parce que si tu n'as pas de la sagesse, tu peux détruire ta vie. Si tu n'as pas de la sagesse, tu peux détruire ton église, ton ministère. Tu peux détruire ton foyer. Il y a des gens qui ont perdu les postes du travail. Il y a des gens qui ont perdu leurs clients. Pourquoi il manquait de la sagesse ? Parce que la sagesse va te permettre à bien réfléchir. La sagesse va te permettre à bien répondre. La sagesse va te permettre à bien faire les choses. Mais si tu ne manques que cette sagesse, tu peux renverser. C'est pourquoi la Bible dit qu'une femme est sage, c'est la femme qui bâtit. Oh, celui qui est sage, il connaît comment planifier les choses. Celui qui est sage, sait comment organiser les choses. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup des églises ont des problèmes. Beaucoup des hommes de Dieu ont des problèmes. Les églises sont détruites parce qu'il n'a pas la sagesse. Le pasteur n'est pas sage. La femme de pasteur n'est pas sage. Les églises ne sont pas sages. C'est pourquoi il y a des rancines, il y a des problèmes, il y a des divisions, il y a des complications. Les choses ne marchent pas. Il est autorité, mais il ne savait pas parler aux gens. Il est autorité, il ne savait pas régler les problèmes. Il est autorité, il ne savait pas trancher des choses. Puisqu'il n'est pas sage. Mais la Bible dit, si quelqu'un parmi vous manque de me demander à Dieu, ce n'est pas un péché de demander la sagesse. Ce n'est pas l'abomination de demander la sagesse. Mais si tu manques ces choses, demande à Dieu. Parce que la sagesse ne vient pas de l'école. La sagesse ne vient pas de l'université. La sagesse vient de Dieu. La sagesse vient du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder la sagesse. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la sagesse. En fait de discerner les choses. En fait de trancher les choses. En fait de bien marcher dans ce monde. Parce qu'à cause de la sagesse, tu peux me zapper ton mariage. Tu peux détruire ta destinée. Tu peux détruire ta vie. Pourquoi tu n'as pas de sagesse ? Dieu peut te donner une foule. Mais si tu n'es pas sage, comment tu vas diriger la foule ? Dieu peut te donner une église de milliers de personnes. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner une poste. Dieu peut te donner... Dieu peut te positionner quelque part. Mais si tu n'es pas sage, mon frère, bien mais comment tu peux diriger ? Comment tu peux faire fonctionner les choses ? Or la Bible dit, si tu as remarqué dans ta vie, tu n'es pas sage, fléchis tes genoux. Demande à Dieu la sagesse. Dis Seigneur, je veux être sage. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais le problème c'est quoi ? Je manque de la sagesse. Puisqu'à cause de ces choses, tu peux retourner en arrière. Tu peux tomber en faillite. Si tu n'as pas de sagesse, bien mais tu peux retourner à zéro. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Oh si je savais, parce qu'ils n'étaient pas sages. Si je savais, j'allais bien garder mon mari. Si je savais, je n'allais pas écouter les gens. Si je savais, j'allais bien gérer mon argent. Si je savais, j'allais bien diriger mon église. Oh j'ai failli. Si je savais, si je savais, pourquoi il manque de la sagesse. Alléluia. Bien mais la sagesse c'est très important. Demande à Dieu la sagesse de bien diriger ton église. Tu as l'onction, tu as la foule, tu as tout ce que Dieu t'a donné. Mais il faut demander quelque chose. C'est ce que Salomon avait fait. Il a dit donnez-moi de la sagesse d'abord. Donnez-moi la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour diriger le peuple. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour m'organiser. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour organiser les choses. C'est pour planifier. Et donnez-moi la sagesse en fait de bien discerner ces temps. Parce que si tu n'es pas sage, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, bien aimer, tu vas perdre. Parce que la sagesse vient du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel qui nous donne la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple péril, faute de connaissance. Celui qui a la connaissance est sage. Celui qui a la connaissance ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui a la connaissance ne peut pas être malé partout. Celui qui a la connaissance ne peut pas être victime. Parce que l'homme averti avant Dieu. Alléluia. Oh la sagesse. Bien aimé, il est très important. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Il manque de la sagesse. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a élevé. Il était élevé. Il était positionné. Aujourd'hui, il est en bas. Pourquoi il manquait de la sagesse ? Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. A cause de la sagesse, ils ont perdu les biens. A cause de la sagesse, ils ont perdu les postes. A cause de la sagesse, la famille est déchirée. La famille est détruite. Son foyer a des problèmes. Il a perdu son fiancé. A cause de la sagesse, ils ont manqué du respect. Allé, père, mère, beau-père. A cause de la sagesse, Il y a des gens qui se sont bâtis avec leur père. A cause de la sagesse, Il y a des gens qui ont escroqué. A cause de la sagesse, Il y a des gens qui se trouvent en prison maintenant. Oh yes. Mais la sagesse est très importante. Si tu sens que tu n'as pas de la sagesse, Demande à Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que je parle beaucoup. Lorsque je suis avec les gens, Je n'ai pas de contrôle. Je ne contrôle pas mes sentiments. Demande, donne-moi la sagesse. Lorsque je suis devant les hommes, Je perds le contrôle. Lorsque je suis devant la foule, Je perds le contrôle. Lorsque quelqu'un m'apporte des choses, Je n'examine même pas. Je veux sentir ce que j'ai dans ma tête. Je veux sentir ce que j'ai dans mon cœur. Je veux sentir ce que j'ai dans ma tête. Demande, donne-moi la sagesse. Avec la sagesse, Je saurai. Je veux maîtriser les choses. Parce que celui qui est sage, Il saura comment maîtriser le temps. Il va maîtriser les choses. Même si le temps est fort, Il saura comment maîtriser les situations. Alléluia. Oh, beaucoup de gens ont fait des erreurs. Pourquoi ils n'avaient pas de sagesse? La sagesse est très importante. Mais c'est pourquoi la Bible dit, Si quelqu'un, Oh, à moi que tu as la sagesse, Mais si quelqu'un d'entre vous manque, Si quelqu'un d'entre vous n'a pas cette sagesse, Tu peux être pasteur, Tu peux être homme politique, Tu peux être président de la République. Si quelqu'un parmi vous, Dans votre assemblée, Dans ta maison, Si quelqu'un parmi vous, Là où vous vous trouvez, Il manque de la sagesse, Il demande à Dieu. Je veux te dire, Informer celui qui est insensé, Informer celui qui n'est pas sage, Que Dieu est capable de donner la sagesse, Dieu est capable de donner l'intelligence, Dieu est capable de donner toutes ces choses, Pour un bon fonctionnement, Pour que tu saches à bien marcher, Pour savoir discerner le temps, Pour comprendre les choses, Dieu est capable de donner la sagesse, Qu'il demande à Dieu. Alléluia. La sagesse, La sagesse est plus que la fortune. Bien aimé, Salomon a dit, Donne-moi la sagesse, Donne-moi la sagesse. Lorsqu'il s'est présenté devant un problème, Bien aimé, Il a bien géré. Avec la sagesse, Tu vas bien gérer les choses. Regarde comment tu n'arrives pas à gérer l'église. C'est toi seulement le responsable. Tellement que tu n'as pas de la sagesse, Tu as perdu beaucoup de membres. Tellement la sagesse n'est pas là. Il y a des gens qui ont fui l'église. Bien aimé, Là, Le Seigneur. Oh, Les sages du village, Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ces gens-là n'écoutaient pas une personne. Lorsqu'il y a un problème, Ils vont écouter à gauche, Ils vont écouter à droite, Pour bien trancher. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Il y a des pasteurs, Qui ont des parties prises. Beaucoup de divas se font. Parce que les hommes, Parce que les hommes, Les responsables, Ne sont pas sages. Ils prennent des parties prises. Oh, c'est l'homme. Oh, c'est la femme. Mais il faut écouter les deux sens. Alléluia. Celui qui est sage doit écouter l'un. Il écoute l'autre. La Bible dit, Salomon, Ces jours-là, Il a écouté l'autre femme. Il a écouté les deux femmes. Tellement qu'il était sage. Il l'avait compris. Bien aimé, Aussi longtemps, Tu n'appliqueras pas la sagesse. Aussi longtemps, Tu vas manquer la sagesse. Les choses ne peuvent pas marcher. Il y aura toujours des désordres. Il y aura toujours des problèmes. Pendant que tu es tenté de gouverner ou de régner. Pendant que tu es tenté de diriger. Tellement tu manques de la sagesse. Tu es gentil, Mais tu manques de la sagesse. Tu partages, Mais tu manques de la sagesse. La sagesse est différente. Bien, mais la sagesse est très importante. Tu es quelqu'un de bien, Mais tu manques de la sagesse. Pourquoi quand tu parles, Tu ne contrôles pas ? Tu es bon avec les gens, Mais tu manques de la sagesse. Parce que tu ne peux pas répondre. Tu ne sais pas comment répondre. Tu réponds comme tu veux. Tu ne regardes même pas. Celui-là est plus âgé. Tu ne regardes pas. Il est plus âgé que moi. Tu ne calcules même pas. Est-ce que c'est un papa ou un enfant ? Tu ne calcules même pas. Est-ce que celui-là c'est qui ? C'est mon père. Celui-là c'est qui ? C'est mon bon-père. Oh, c'est ma belle famille. Tu ne calcules pas. Parce que tu n'es pas sage. La sagesse, bien aimé. La sagesse, c'est très important. Cerce à être sage. Bien, mais les sages femmes, Ma sœur et mon frère, Ce sont les femmes qui ont vu Christ. Ce sont les femmes qui ont vu le pouls. Mais les folles n'ont pas vu. Pourquoi ? Ils ont dépensé des choses. Ils ont dépensé l'huile. Ils ont perdu l'huile à cause des futilités. Bien aimé dans le Seigneur. La sagesse va te permettre à bien marcher. La sagesse va te permettre à bien distinguer. À discerner le temps. À discerner les choses. Puisque la sagesse vient de l'Esprit Saint. La sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Demande à Dieu la sagesse pour toi. Demande à Dieu la sagesse pendant que tu règnes. Demande à Dieu la sagesse pendant que tu gouvernes. Dis Seigneur, je veux la sagesse. Lorsque je me présente devant les gens. La sagesse, c'est l'intelligence. Enfin de bien parler. Enfin de bien discerner. Enfin de bien gouverner les gens et les choses. Allélui. Oh yes. Si quelqu'un parmi vous. Je veux prier pour quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Peut-être que tu as beaucoup d'argent mais tu manques de la sagesse. Peut-être aujourd'hui que tu as des problèmes de conflit à cause de la sagesse. Je pense que tu n'avais pas calculé. Je pense que tu n'avais pas. Oh oh oh. Tu n'avais pas bien examiné les choses. Mais aujourd'hui je veux prier pour toi. Notre Père qui est au ciel. La Bible dit que celui qui manque demande à Dieu. Nous prions éternel. Je prie Seigneur Jésus Christ. Et que l'Esprit Saint puisse donner la sagesse à mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Que la sagesse vienne dans sa vie éternelle. Dieu. Qu'il soit une forme sage. Une forme qui va construire. Et non une forme qui va détruire. Qu'il soit un homme sage. Un homme qui va construire. Et non un homme qui va détruire. Qu'il soit un homme et père. Ô sages et non insensés. En fait de discerner. De gouverner père éternel. Une dernière mort de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. A la prochaine. Du nouveau dans la ville de Bandoundou. Les majestiques hôtels Bandoundou. Situés dans les centres-villes de Bandoundou. Dans la province de Kualou. En République démocratique du Congo. L'établissement majestique hôtel Bandoundou. Propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places. Et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel. Plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres. Luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandoundou. Des mets locaux et internationaux. Vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles. Le majestique hôtel Bandoundou. Est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou. Sera un endroit idéal pour vous. Pour prendre votre petit déjeuner. Ou simplement pour vous détendre. Après une journée passée à travailler. Ou à visiter la ville de Bandoundou. Et les sites touristiques locaux. Le majestique hôtel Bandoundou. Est aussi une offre de rêve. Pour les natifs de cette ville. Banna Bandoundou. Banninville. Benkwen. Benkwen. Benkwenenabualakoutalababouti. Tokusalamakamu. Kisikayakoulala. Memonana. Pour vos réservations. Faites les plus 243 852 902 232. Ou les plus 243 828 872 275. Le majestique hôtel Bandoundou. Est situé sur l'avenue de l'ingénieur. Moutima Sakrini. Ex avenue Kassai. Dans la commune de Bassoco. Au centre-ville de Bandoundou. Les majestiques hôtels Bandoundou. C'est le meilleur du coin. Le meilleur de la ville. Le meilleur de la province. A très bientôt. Chez nous. Le premier de la ville. Bonjour maman. Boutalangabia. Au revoir. Vous avez un studio. Un studio. il y a un vien de la bise à la même chose qui vient de dire que tu as un boulot, tu as un boulot, tu as un boulot, tu as un boulot. Tu as un boulot. Tu te sens le cadre. Non, ça va. Tu veux dire que tu as un boulot, mais tu as un boulot. Tu ne peux pas avoir un boulot. Tu as un boulot. Tu as un boulot de qualité et une quantité. Pour que la quantité soit plus belle, mais je veux sentir que je suis venu à l'église Pour que je me souviens de l'église, je suis venu à l'église Dans la ville duif, ce qui a été terminé dans la ville duif, c'est dans les trames T7 je crois, 4ème arrêt. Tangozo Pkita Garawana, Pactol Studio, est à wana. Pour nous, nous venons tout. Je dis bien pour nous, nous venons tout. Pour nous, nous venons tout. Nous venons tout en même temps. Nous venons tout en même temps. Nous voulons tout en même temps. C'est une solution. Encore une fois, merci à notre team parce que vous valorisez la solution. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501